Bonjour et bienvenue à ce débat sur la COP21, un débat depuis Paris avec deux invités. Avec moi en studio, Fabienne Pompé, chargée de communication à l'ONU et correspondante en Afrique pendant plusieurs années. Un continent qu'elle connaît donc très bien, Fabienne Pompé, bonjour. Bonjour. À côté de Fabienne Pompé, nous avons Nicolas Verken, qui est directeur du plaidoyer et des études de l'ONG Oxfam. Monsieur Nicolas Verken, bonjour. Bonjour. Alors, pour vous interroger sur la COP21, avec moi également en studio, un confrère, il s'agit de Bienvenue Gbello, de Radio Ndeke Luka, c'est en Centrafrique. Bienvenue, bonjour. Bonjour Ibrahim, c'est Radio Ndeke Luka. Voilà, autant pour moi. Il s'agit donc, au cours de cette émission, de parler de la COP21, la COP21 qui a démarré lundi dernier ici à Paris et qui va se poursuivre jusqu'au 11 décembre prochain. Un accord contraignant devrait être trouvé d'ici cette date. Fabienne Pompé, vous suivez de près cette COP21. Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent véritablement ? Il y a énormément de travail, on ne va pas se le cacher. Un texte a été préparé. Il y a encore beaucoup de points qui sont entrecrochés, qui sont discutés pied à pied. Mais on note quand même, et je pense que c'est la grosse différence avec les précédentes négociations sur le climat, qu'il y a une conjonction de choses qui font qu'on avance beaucoup mieux. Le fait qu'il y ait eu autant de chefs d'État présents à l'ouverture montre que l'intérêt politique aujourd'hui pour les questions climatiques est beaucoup plus grand qu'il ne l'était il y a quelques années. Il y a une vraie prise de conscience de l'urgence et de la nécessité de changer les choses. La société civile de plus en plus mobilisée, plus active, plus engagée, pas seulement des activistes et militants, mais le grand public, et a été très sensibilisé sur les enjeux climatiques. Et autre donne très importante, c'est les entreprises. Le business qui aujourd'hui comprend qu'on ne peut plus faire seulement du greenwashing, c'est-à-dire faire semblant d'avoir partie verte dans sa production. Non, qu'il faut changer réellement les choses. On voit des investissements dans les énergies renouvelables. On voit aussi une vraie prise de conscience aussi. Et la dernière chose qui n'y avait peut-être pas encore ces dernières années, c'est des énergies renouvelables beaucoup moins chères, beaucoup plus abordables qu'elles ne l'étaient il y a 15 ou 20 ans. Donc, une option hors énergie fossile qui existe aujourd'hui. Donc, tout ça fait que la COP21 suscite de l'espoir et qu'on espère effectivement qu'au bout de ces deux semaines de négociations, on obtiendra un accord. Monsieur Nicolas Verken, directeur du plaidoyer des études de l'ONG Ersfam, nous sommes ce jeudi au quatrième jour de ces négociations de Paris sur la COP21. Vous partagez l'analyse faite tout à l'heure par Fabienne Pompé. Vous avez l'impression que les choses avancent véritablement ? En tout cas, elles ont commencé et on est arrivé à la COP dans des dispositions beaucoup plus favorables qu'à Copenhague, outre les éléments qui ont déjà été relevés. Dire qu'on a les deux grandes superpuissances, deux grands pollueurs qui, depuis plusieurs mois, chacun au niveau national, ont fait des progrès dans leurs engagements en matière de réduction d'émissions. On voit bien que les Etats-Unis et la Chine, tout à fait, qu'au niveau chinois, c'est devenu un vrai sujet de politique publique, de politique sanitaire au niveau national, que de fait, avec ces préoccupations de protection de la population, de ralentissement de la croissance aussi, on a une accélération et un pic de pollution en Chine qui va arriver plus tôt que prévu. Historiquement, la Chine s'était engagée à 2030 comme échéance et en fait, ça va arriver au courant des années 2020. Les Américains et les Chinois ensemble, conjointement, dès la fin de l'année dernière, avaient pris des engagements bilatéraux sur ces questions climatiques. Donc déjà, une donne qui évolue favorablement de ce côté-là. Et on se souvient que Copenhague avait notamment achoppé sur le manque de consensus et d'engagement de ces deux superpuissances sur ces questions-là. Globalement, effectivement, une mobilisation de tous les Etats, au-delà de la participation visible des chefs d'État et de gouvernement lundi... Plus de 140, 150 chefs d'État et de gouvernement. Des mois de préparation au niveau national, c'est plus de 160 Etats qui ont fait leur devoir à la maison et qui sont arrivés avant la COP en ayant mis sur la table des engagements de réduction. Donc ça, c'est favorable. Après, c'est là où j'arrive avec un petit bémol, c'est que même si ces efforts ont été faits, aujourd'hui, on a sur la table une projection d'accord à 3 degrés de réchauffement climatique. 3 degrés, c'est beaucoup trop. Les scientifiques nous disent qu'au-delà d'1,5 degré, on ne garantit rien et on pourrait avoir des changements irréversibles et une accélération du réchauffement climatique. Même d'un point de vue politique, les engagements, c'est sur une barrière de 2 degrés. Certains pays même plaident pour 1,5 degré, les pays insulaires. Oui, mais même les pays collectivement disent qu'il faut viser 2 degrés. Sauf qu'en pratique, quand on leur dit « et donc vous, qu'est-ce que vous faites ? » et qu'on additionne les différentes contributions sur la table, on arrive à 3 degrés. Donc aujourd'hui, les efforts de réduction des émissions sont insuffisants pour rester en dessous de ces 2 degrés. Donc clairement, il faudra que dans l'accord de Paris, dans les 10 jours qui viennent, on ne s'attend pas à ce que les États revoient cette évaluation et ces contributions. Par contre, il faudra que dans l'accord de Paris, on ait un mécanisme extrêmement fort qui permette, sans attendre 2030, mais régulièrement, de revoir ces contributions. Et ce n'est pas parce que les Européens, les Américains, on n'a pas été fichus pour 2015 de mettre sur la table des contributions qui garantissent les 2 degrés qu'on ne doit pas prévoir dès cet accord les mécanismes qui vont faire que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on va régulièrement revoir nos copies pour atteindre cet objectif. Ça, c'est indispensable. Fabien Nopompé, les discussions à Paris, selon les informations dont nous disposons à l'heure actuelle, achopent sur la question du financement. Alors comment comprenez-vous, comment expliquez-vous les réticences de certains pays à financer la lutte contre le réchauffement climatique ? Achop, je ne sais pas si c'est vraiment le mot. On va dire que les discussions sont denses et qu'effectivement, aider les pays qui en ont besoin à s'adapter et à être résilients aux risques climatiques, ça a un coût énorme et que cet argent, pour le moment, n'est pas totalement sur la table. Maintenant, c'est aussi un effort à long terme. L'accord de Paris, c'est un cadre. C'est ça qui est important dans l'accord de Paris. Ce n'est pas un point final, c'est un tournant. C'est un cadre dans lequel ensuite, les États pourront continuer à participer. Mais il est vrai qu'il y a un devoir, et ça, c'est très important, de solidarité. C'est-à-dire qu'on est devant un problème qui n'est plus un problème national. C'est le seul problème, je pense, qui touche tout le monde, mais absolument tout le monde. Il y a des guerres, il y a des catastrophes qui touchent un pays, puis d'autres, puis les voisins, etc. Mais aucun des grands problèmes actuels n'est aussi mondial. Donc l'effort, il doit être mondial. La solidarité, elle doit être mondiale. Et c'est très, très important que, effectivement, les pays les plus riches apportent leurs contributions, d'autant que ce sont les plus gros polluaires, aux pays qui subissent de plein fouet les changements climatiques et qui ne sont pas responsables, pour la plupart, des catastrophes qui arrivent. Donc oui, et c'est quelque chose sur lequel le secrétaire général a insisté, c'est que nous avons un devoir de solidarité entre États sur cette question climatique. Un devoir de solidarité, c'est l'appel en lancé par l'ONG Orsfam, mercredi dernier, M. Nicolas Verken. Vous, qu'est-ce que vous souhaitez concrètement ? Qu'est-ce que vous voulez dire à travers ce rapport ? Je pense même qu'au-delà de la solidarité, qui a tendance à pencher parfois du côté de la charité, c'est une question de responsabilité, de responsabilité politique, historique, juridique. Le G7, c'est 50% des émissions cumulées de gaz à effet de serre depuis la période pré-industrielle. Donc, c'est d'abord, il faut qu'on aille nettoyer le bazar qu'on a fait. C'est notre responsabilité. Donc, il faut que la France, l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, ces pays-là, c'est d'abord à eux de payer la facture du changement climatique. Et ce n'est pas parce qu'on est gentil avec les Africains ou les Philippins. C'est parce que c'est notre faute et c'est notre responsabilité. Et un accord juste, c'est un accord qui fera que ceux qui sont responsables payent et payent bien. Et payer bien, ça veut dire payer beaucoup, plus longtemps, de manière plus visible. Ce qu'il y a sur la table aujourd'hui, c'est complètement insuffisant. Sur le DCI 2020, on n'y est pas du tout. Le changement climatique, il est déjà là. Ce n'est pas une fiction, même si parfois pour des Européens, ça peut sembler loin. Il est déjà là, je pense aux paysans du Sahel qui le savent bien. Et donc, il y a déjà des coûts qui sont induits. Il faut pouvoir acheter des semences plus adaptées avec des cycles végétatifs plus courts. Il faut pouvoir mener des projets d'irrigation, etc. Et c'est ça l'adaptation. Et cette adaptation-là, il faut de l'argent net. Je voulais juste rebondir pour dire, concernant ces négociations de Paris, votre organisation y participe aussi activement. Quelles sont vos attentes concernant le financement de ces grands projets que vous avez dans des pays africains qui sont vraiment beaucoup plus touchés par les effets du changement climatique ? Notre attente fondamentale, c'est qu'il y a un accord juste. Un accord juste, un accord qui prévoit de manière formelle, contraignante, des objectifs chiffrés de financement et d'adaptation. Et des financements qui viendraient des responsables historiques de la pollution. Peut-être en ouvrant aussi à d'autres pays aujourd'hui qui ont les moyens de faire cet effort de contribution. Je pense effectivement à la Chine, mais qui a déjà fait des annonces en ce sens-là. Au Mexique, à la Corée du Sud, à l'Arabie Saoudite, des pays aujourd'hui qui ne financent pas vraiment cette transition énergétique et cette adaptation et qui pourraient faire des efforts aux côtés des bailleurs essentiels. Il faudrait, à minima, arriver à 30-35 milliards par an pour l'adaptation d'ici 2020. Et au-delà de 2020, on ne peut pas être en dessous de 50 milliards par an. Effectivement, les conséquences économiques, comme vous le disiez, sont absolument énormes. Et le prix, plus on attend, plus il sera élevé. Et puis, il y a les conséquences humaines. On voit, quand on parle du changement climatique, on voit les typhons, etc. Mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas de façon aussi criante, mais qui sont des effets du changement climatique. Que ce soit les difficultés qu'ont les gens à se nourrir, par l'agriculture, par la pêche, que ce soit la progression de certaines pandémies. Et ça, ça affecte les gens dans leur quotidien, mais aujourd'hui, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, tout de suite. On voit déjà même la migration de population. C'est là où je voulais en venir. On ne peut pas fermer les yeux en disant, finalement, c'est quelques deltas dans des pays pauvres, c'est des sécheresses. Et se dire, nous, on est là, 2 degrés de plus, finalement, il fera moins froid à Paris. Non, la question, elle n'est pas là. La question, elle est que ça a un impact, comme vous le disiez déjà, pour toutes les économies du monde. Mais ça a un impact sur tout le monde. C'est effectivement des gens qui ne peuvent plus rester chez eux parce que ce n'est plus possible. C'est des migrations, mais c'est aussi des conflits. Des conflits pour l'eau, c'est des conflits pour la terre. Et on en voit déjà, ce ne sont plus seulement des conflits sur les ressources naturelles comme le pétrole. C'est aussi les ressources naturelles qui servent à se nourrir, à boire des aliments de base, etc. Et puis, ça nourrit non seulement une migration, mais ça nourrit également les sources du terrorisme. Ça nourrit également la violence. Ça nourrit des groupes armés qui recrutent parmi des jeunes qui ne peuvent plus s'employer dans l'agriculture, qui n'ont pas d'avenir, qui, du coup, se tournent comme ça vers d'autres moyens, entre guillemets, de survivre. Qu'est-ce qu'un pays en développement comme la RCA, qui est aussi confronté à des effets néfastes du changement climatique, peut attendre de votre organisation, monsieur ? La RCA, la République centrafricaine, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, tous ces pays, qu'est-ce qu'ils peuvent concrètement attendre d'une telle initiative ? Si je peux me permettre, ils ne peuvent pas juste attendre. Cette position d'attente, effectivement, on peut espérer que vous soyez aidés, que ces pays soient aidés, mais on ne peut pas être dans une position d'attente. – Monsieur Nicolas Verken, est-ce que l'Afrique peut véritablement influer ces négociations de Paris ? L'Afrique demande un accord contraignant ? – Moi, je crois que l'Afrique n'a pas le choix. Elle doit. On parlait de l'impact. Selon la Banque mondiale, si on continue d'évoluer vers un réchauffement à 3 degrés, c'est la quasi-totalité des terres cultivées actuellement pour le maïs, le millet et le sorgho sur le continent africain qui seront plus cultivables. Donc ce n'est pas une question de « est-ce qu'on peut ? » Il n'y a pas de choix. Il faut s'impliquer massivement et influencer massivement l'accord de Paris. Et puis au-delà de l'accord de Paris, on le disait, c'est le début d'un processus, un processus qu'on n'a pas réussi à enclencher à Copenhague. Quel que soit l'accord qui sortira dans 10 jours, s'il y a un accord, c'est possible, c'est ce qu'on va en faire après qui sera important. Et l'Afrique est déjà mobilisée, notamment au sein du groupe des pays en développement, le G77, en s'alliant avec la Chine. L'Afrique est particulièrement mobilisée. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à témoigner à la fois de ce qui se passe sur le terrain, de la réalité du changement climatique. Parce qu'encore une fois, quand on est à Paris, on peut se dire, « Ah ben tiens, c'est sympa, on a un hiver un peu plus doux que d'habitude. » Les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe sur le terrain. Donc nous-mêmes, on a invité nos partenaires, nos témoins du Niger, du Zimbabwe, à venir expliquer ce qui se passe. Parce que ça, c'est indispensable que l'opinion publique occidentale, entre guillemets, entende la réalité dure, la souffrance humaine liée au changement climatique aujourd'hui. Elle doit s'engager résolument dans ses négociations. Elle le fait déjà. Il y a de nombreux pays. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'Afrique puisse dire à ses partenaires occidentaux, y compris à la présidence française. On sait qu'il y a plein de pays africains qui s'entendent bien avec la France, qui ont une bonne relation et qui peuvent apprécier la France sur certaines choses, des engagements diplomatiques ou militaires sur des théâtres, etc. Mais au-delà de ça, il faut passer le message. Il faut dire, sur le climat, sur l'adaptation au changement climatique, le compte n'y est pas. N'y est pas du tout. Il n'y est pas pour l'instant dans le préaccord de Paris. Et vous, la France, j'en parle parce qu'on est à Paris, vous, la France, il n'y est pas dans vos engagements à titre national. Fabien de Pompé, vous connaissez très bien l'Afrique. Monsieur Nicolas Verkhen, vous aussi, vous connaissez l'Afrique. Est-ce que vous avez l'impression que les peuples africains, je ne parle pas des politiques qui viennent à cette COP21, mais je parle même des peuples, est-ce que ces peuples-là ont pris la mesure même de la situation ? Je ne sais pas si on reparlait des peuples en Afrique. Parce que je pense qu'il y a des situations extrêmement différentes. Il y a des gens qui sont affectés très, très directement. Parfois, ce n'est pas toujours facile quand on est dans son champ au Niger ou sur la côte au Sénégal et qu'on voit la mer qui avance, etc. De voir le lien entre le changement climatique et ce qui se passe. Ce n'est pas, voilà, on se lève un matin, il pleut moins. Bon, voilà, est-ce qu'on a une idée globale de ce qui se passe ? Ce n'est pas toujours facile. Après, il y a, comme partout, des tas de groupes, de gens qui sont sensibilisés, qui font passer l'information, notamment sur des meilleures pratiques culturales. Comment planter en utilisant moins d'eau ? Comment préserver les forêts ? Comment éviter la dégradation des sols ? Il y a plein de choses qui sont déjà en cours et qui se font déjà. Donc, voilà, je ne sais pas si tous les peuples africains sont... Vous êtes journaliste, si on prend la presse même sur le continent, est-ce que les journaux en parlent suffisamment ? Plus, en tout cas, qu'il y a quelques années. Peut-être, on peut en faire plus encore. Mais c'est vrai qu'il y a, notamment, à travers les radios communautaires, depuis quelques années, une vraie transmission du savoir et de l'information. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été formés, justement, aux questions de l'environnement par diverses institutions. Il y a une prise de conscience, ça peut être toujours mieux. Je veux dire, même chez nous, en Europe, quand vous regardez les sondages en France sur... Il y a quelques mois, qu'est-ce que les gens comprenaient de la COP ? Déjà, ils ne comprenaient pas le sigle. Ils ne comprenaient pas forcément que c'était une conférence sur le climat, ce qu'on aime bien utiliser, parfois, des sigles comme ça, un peu obscurs. Et même sur les enjeux, les gens ne sont finalement pas si informés. Alors, on imagine, dans des pays où l'accès à la presse écrite, l'accès à la radio, on n'a pas l'électricité, on n'a pas ceci, l'accès à l'information est encore plus difficile. Il y a encore, évidemment, du travail à faire. Mais je trouve qu'il y a quand même une évolution positive, notamment à travers les radios communautaires, oui, sur ce sujet-là. C'est Nicolas Verken sur cet aspect. Les gens ont pris la mesure même de la situation ? C'est sûr qu'en termes de mobilisation, et pour avoir travaillé sur d'autres sujets avec des sociétés civiles africaines, par exemple sur le traité sur le commerce des armes, il y a quelques années, on sentait que les gens le percevaient comme ayant une influence plus immédiate et plus directe sur leur quotidien. Et donc, on avait plus de répondants. Et quand on parlait changement climatique, émissions, etc., et qu'on rencontrait nos partenaires, sociétés civiles africaines, des mouvements de femmes, de jeunes, des syndicats paysans, ça leur semblait peut-être plus lointain, il y a encore 2-3 ans. Et là, effectivement, il y a un mouvement qui s'enclenche, et ne serait-ce qu'en termes de gens qui sont effectivement présents de l'ensemble du continent à cette COP, on voit bien que le mouvement est en marche. Mais sans conteste, on peut et on doit faire plus pour mobiliser cette société civile africaine. Merci à vous, Nicolas Verken, directeur du plaidoyer et des études de l'ONG Oxfam. Merci également à vous, Fabienne Pompé, chargée de communication à l'ONU et correspondante en Afrique pour plusieurs médias. Vous avez été pendant des années correspondante en Afrique, un continent que vous connaissez bien. Vous avez été à Abidjan, Fabienne, la Côte d'Ivoire, un pays que vous connaissez très bien. Abidjan, Ouagadougou, l'Afrique du Sud, le RDC, le Sénégal. Voilà, Fabienne qui confirme donc qu'elle connaît bien le continent africain. Merci à vous, tout de suite, d'avoir été dans ce studio improvisé au 15e arrondissement à Paris pour parler de la COP 21. Merci également à vous. Bienvenue, Nguélo, journaliste centrafricain. Voilà, c'est la fin de ce débat. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis.